C'est notre grand format, Clermont casse, on se retrouve à la 14ème minute, aux commentaires Philippe Fleiss, Mathieu Blain, le montage Arnaud Loquet et Clermont mène 6 à 3. C'est le bon James, magnifique essai Clermont-Touard après ce ballon arraché par Julien Pierre, la passe sur un pas, on joue dans la défense, on avance, premier essai de Clermont. On revoit la belle prise de touche de Mathias Roland, le ballon emporté qui s'enclenche et malheureusement on est en train de dire, Mathieu Bonello qui avait le ballon un tout petit peu trop devant, le porteur de balle doit rester le plus à l'extérieur, Julien Pierre qui est allé chercher par l'axe, il arrive à sortir les bras pour Morgane Parra, qui judicieusement arrive à passer Brock James, Rodgers pour Fofana, on pensait que l'extérieur allait être utilisé, en tombant, la passe est faite à Gonner pour Rougerie et Rougerie une fois de plus en tombant, essai de Brock James entre les perches, capacité à faire vivre le ballon avant d'aller au sol. Et le soutien permanent d'Eclermont-Touard, deuxième essai cette saison pour Brock James, l'essai transformé, et Clermont qui prend les devants dans ce match et qui mène 13 à 3, 10 points d'avance, on joue depuis un quart d'heure. Gira, Bernard avec la Caffia, la Caffia en percussion, il a franchi la ligne des 40 mètres, ballon libéré avec la crampe qui renverse, Bornman, nouveau point de fixation, On voit l'action Lionel Faure sanctionné par Monsieur Cardona, alors qu'on voit Pierre Bernard se concentrer sous le crachin Auvergnat, face au poteau, ça rentre, la réduction du score 13 à 6. Les Caffia qui ne sont pratiquement pas allés depuis 20 minutes dans le camp des Clermont-Touard, ils y sont allés simplement deux fois, et deux fois 6 points, donc à chaque fois en tout cas ça marque. Bonello, percussion, alors qu'on est entrés dans les dix dernières minutes de cette première période dominée pour l'instant par Clermont, 13 à 6. Attention, la crampe. La crampe qui va jouer au pied certainement. C'est long, ce sera pour Sivivatu. What, Sivivatu, qui a du mal à se saisir du ballon ? C'est lui qui rentre. Il y a un crochet, il est parti, Sivivatu, attention. Il peut libérer son ballon, il faut le lâcher, il faut le lâcher. Et il est sanctionné, Lely et All Black. Logiquement sanctionné par Monsieur Cardona. On va garder au sol. Un petit coup d'accélérateur, et là on pensait qu'il allait pouvoir passer, mais au dernier moment... C'est Martial qui le reprend. C'est Martial qui n'a pas réussi à passer les bras, le soutien était un petit peu tardif, et là, pour le coup, les Castrets étaient là tout de suite au contest. Et une fois de plus, Bernard qui peut réduire le score. Et cette pénalité face au poteau qui va passer. La réduction du score, 13 à 9. Et voilà, Cast, sans énormément de munitions, qui recoille le score. Le ballon porté des Clermontois. Le ballon porté qui avance, bien structuré. Voilà, le conduiteur de balle, bien au fond, inoublié de s'extraire tout de suite, et tout seul, Lionel Ford, avec le relais de Morgane Parra. Et Morgane Parra, oui, qui fait office d'avant, là, pour venir soutenir son pilier. Et le ballon qui va pouvoir sortir maintenant, avec Parra. Il y a un avantage en cours. Parra et Julien Pierre, la combinaison. Parra qui essaye de passer, et qui a été pris un petit peu haut. Avantage toujours en cours pour les Clermontois. Je crois que j'aime, c'est on va revenir à la faute. Avec Morgane Parra qui a été ceinturé un peu trop haut. Attention au carton jaune. Pas évidente, la faute de Boardman. Le carton jaune. Cardenas est même sanctionné d'un carton jaune. Peut-être un détournement de cette rencontre avec le carton jaune pour Boardman. Les casse-lés réduits à 14 durant 10 minutes. Le geste est tellement dangereux qu'il suffit à lui-même. Et en même temps, on voit bien le bras qui glisse au-dessus de la tête de Morgane Parra. Et puis les castrés qui avaient été repris à l'ordre par M. Cardenas sur le fait qu'il parlait beaucoup. Donc tout ça n'aide pas. Et Morgane Parra qui rajoute 3 points. 10 points d'avance désormais. 19 à 9 pour Clermont. Bernard qui est obligé de taper au pied pour la relance. La petite passe au pied pour Liburn. Et il y a peut-être un coup à jouer sur l'extérieur. Liburn qui va cadrer, fixé. Qui a trouvé Sivivatou. La vitesse de Sivivatou de cocher. Il est cherché une solution là, Chistera pour Lionel Ford maintenant. Et Clermont qui avance. Morgane Parra dans le fermer. Julien Pierre en percussion. Julien Pierre, oui. Et c'est ou non. Et c'est ou non. M. Cardenas qui siffle enfin. Et qui va probablement demander l'arbitrage vidéo. Mais quelle action au départ de Sivivatou. On revoit Julien Pierre qui va se retourner. Là il n'y a pas essai. Mais juste là. Dans le niveau de l'eau. Alors sous cet angle, c'est un petit peu compliqué de se faire une idée. Mais certainement qu'on va le voir. Là non. Davantage ici. Et là je dirais que oui. Malgré le retour de Yannick Caballero. Il semble bien que Julien Pierre a aplati cet essai. Après l'arbitre vidéo ne va pas pouvoir réellement voir le ballon traverser la ligne. Alors peut-être qu'il va en déduire que les quelques centimètres gagnés peuvent faire valider l'essai. Mais voilà. On va revenir à la maison. Et c'est refusé. L'arbitre vidéo s'abstient puisqu'il y a un doute. Et il ne voit pas le ballon traverser la ligne. Ou même effleurer la ligne. Alors effectivement Julien Pierre est tombé juste devant la ligne. Et sur un deuxième petit effort. On pouvait déduire qu'il avait traversé ou touché la ligne. Mais il y avait un doute. Vous avez vu le sourire de Bern Cotter. Allez on va sortir ce ballon cette fois avec Vermelette qui s'arrache. Ils vont très très bien résister dans celle-là les Castrets. Et le boulevard qui s'est ouvert pour Nathan Hines. Et c'est le voici. L'essai de Nathan Hines. Peut-être manque d'attention de la part des Castrets sur cette action. Mais on le redit ils étaient réduits à 7. Il manquait un troisième ligne. Et Nathan Hines a vu l'espace pour aller marquer le deuxième essai de Clermont. Cocotte. Pour personne. Personne pour récupérer ce ballon. Et à la course peut-être Morgane Parra. Le plus propre pour aller marquer le troisième essai. Et le contre-assassin d'Éclair-Montoye sur cette A4. Castrez. C'est Morgane Parra. Il avait marqué face à Montpellier la semaine dernière. Il vient offrir à Fermont l'essai du conduit sur France. Et c'est le point de l'autre. Morgane ! Rados Ablevitch le coup de pied par-dessus. Et récupéré par Screlat. Bonne libération. Et ça peut aller très vite derrière. L'interception de Baye. Baye face à Odebert. Et Baye qui ne sera pas repris. Qui va aller privé clairement du bonus offensif. Et c'est sous les poteaux, sur cette interception de l'ancien Clermontois. C'est Remaya Baye. Qui a parfaitement lu l'initiative Clermontoise. Qui était positionnée un tout petit peu trop profond. Il a douché l'ambiance dans le stade. Complètement. Sur cette interception. On n'est jamais mieux trahi que par les siens. C'est terminé. Victoire de Clermont. 33, 16, 7ème. Victoire à domicile cette saison. Et pas de bonus offensif pour les coéquipiers de Julien Pierre et Julien Bonner. Merci Philippe Fleiss. 10, 23 points de Morgane Parra aujourd'hui. 10, 23 points de Morgane Parra aujourd'hui.